Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est accompagné d'Audrey. Aujourd'hui on va faire un petit jeu qui s'est, comme vous avez sûrement vu sur d'autres chaînes YouTube. On a trois propositions, donc en gros une vraie et deux fausses. Quatre passages logiquement. Et donc à tour de rôle on devra deviner la vérité de chacun. Première histoire, j'étais chez une amie. Donc on était assis tout au canapé, etc. On discutait de tout et de rien. Et à un moment elle me dit, bon je te sers mais on n'en fout pas partout quoi. Je veux dire du Sprite, on buvait du Sprite. Non mais pas partout. Et malheureusement, maladroite comme je suis, j'ai fait tomber le gobelet sur le divan. Et donc c'était pas n'importe quel canapé. Et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a masqué avec des coussins au lendemain. Et son père n'a rien vu heureusement parce que la tâche s'est évaporée. Mais bon, j'aurais pu avoir de lourdes conséquences, on va dire. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Donc la deuxième histoire, c'est en fait aux alentours de 16-17 ans. Et j'avais pas beaucoup de moyens financiers, on va dire. Et donc souvent avec une amie, on allait dans les magasins basiques. Et en fait, on avait du mal à... Enfin on était un peu attirés par, on va dire, tout ce qui était maquillage, soins, etc. Et donc un jour, on a commencé à voler certains produits. Et donc on l'a fait assez régulièrement, enfin assez régulièrement, on l'a fait genre une fois par semaine. Un jour, on a vu la camionnette des flics devant. Et on ne savait plus... Enfin on n'a plus jamais essayé du coup. Après avoir vu ça, on n'a pas envie de se faire prendre. Et la troisième histoire, en fait j'étais chez moi tranquille. Et en fait mon prof m'appelle parce que c'était l'année passée. Et il m'appelle pour parler du TFE. Donc l'année avant. Pas cette année-ci, mais la préparation, on va dire, de mon TFE. Si vous ne savez pas, le TFE c'est le travail pour les Belges. Ce qu'il y a, c'est que ma mère venait nettoyer. En fait j'ai glissé. Donc mon pied a glissé sur la première marche. Et je suis tombée en bas avec le téléphone. Et bon j'ai crié quoi. J'étais au téléphone et j'ai crié. Et bon j'avais mon prof au téléphone. Et donc j'ai arraché les lattes. Et je me suis pris le fond du... Enfin, la cage d'escalier on va dire, c'est comme ça. T'as déjà glissé, mais pas au téléphone. T'as des amis qui ont des parents séparés toi ? Je vais te dire, ça va, tu n'as pas un vrai ou faux non plus. Ouais, je veux savoir, c'est tout. Je pense que l'histoire du Sprite c'est faux. Il y a un magasin où t'as déjà volé... T'as volé quoi ? Des cosmétiques. Des cosmétiques ? Ouais, cosmétiques, vernis, un peu tout quoi. Enfin, un peu tout, voilà, ce qu'on osait aussi, tu vois, on va pas vouler des pompères ou je ne sais quoi. Et le dernier c'est quoi encore ? Le dernier c'est au téléphone avec mon prof. Ouais, je dirais la 2 est vraie, que le téléphone avec le prof c'est faux parce que t'étais pas au téléphone, tu voulais te décrocher, mec, t'as pas eu le temps, t'as couru. Mais dis-moi. Donc la 2 est vraie. C'est la première qui est vraie. La première ? Ouais. Avec le Sprite ? Ouais, ouais, c'est la première. Ok, nickel. Bon, allez, à moi. Donc, j'ai déjà volé dans un magasin étant petit, je n'ai jamais payé le tram, j'ai cassé une TV à cause de rage sur un jeu vidéo. Donc j'ai volé, à toi tu peux répéter la première ? J'ai déjà volé dans un magasin étant petit, je n'ai jamais payé le tram et j'ai déjà cassé une TV parce que j'ai perdu un jeu. Moi, je pense que l'histoire de jamais payer le tram, je pense pas, je pense que c'est faux. Ok, comme tu veux. Quoi ? Comme tu veux. Comme tu veux. Énervement, ça te ressemblera pas. T'es sûr ? Parce que j'ai un mot vu vraiment. Ouais. Vol, j'y crois pas. J'y vol, j'y crois. En fait, il y en a un cas que j'y crois. Je dirais, je n'ai jamais payé le tram. J'ai déjà payé le tram, c'est très rare. T'as déjà payé le tram ? Ouais, j'ai déjà payé le tram. Ah, c'est la télé alors. Non, j'ai jamais cassé de TV. Ah, t'as volé quand t'es cassé. J'ai déjà lancé des manettes, une fois ou deux, mais j'ai arrêté. Mais oui, j'ai déjà volé étant petit. C'était les... Décidément, on est en plein d'autres vols. Les pokéballs, pokémon à l'ancienne, et c'était en caisse. Et je suis sorti avec, sans faire exprès, quoi. J'ai déjà volé, ouais. J'aurais dû m'en douter parce que, genre, quand tu parlais... J'ai déjà dit, le vol, tout le monde fait ça. Non, mais même, au début, quand tu parlais, genre, t'étais hyper gênée. Peut-être que, ouais, c'était ça. En gros, donc, un jour, un jour, enfin, il y a un long temps, j'avais, je sais pas, 12 ans, un truc comme ça. Et en fait, j'étais au lac de l'Audeur, donc j'ai fait un stage au lac de l'Audeur. Ouais, moi aussi. Et en fait, j'étais dans un groupe de personnes et tout ça. Et donc, un jour, en fait, normalement, j'allais là pour faire de la voile. Mais un jour, il n'y avait pas de vent, pas de beaufort, etc. Et donc, les moniteurs ont décidé qu'on allait faire du canoë. Étant donné qu'il faut pas de vent, etc. Même sans vent, j'ai fait aussi avec de la voile. Et en fait, les canoës étaient, enfin, c'était vraiment de la cacaille, on va dire. Enfin, je sais pas si on dit ça d'un canoë, mais en gros, c'était vraiment tout léger, un peu bancal et tout ça. C'était pas top qualité. Sauf que mon groupe a eu la fâcheuse idée de se bousculer avec les kayaks, quoi, en gros, de se foncer dedans. Et mon kayak s'est renversé, retourné. Et du coup, on a accosté sur le bas-côté, là, on va dire, le long du lac. Sauf qu'en fait, les gens ne nous ont pas vus directement. Et on a dû attendre qu'il y ait un bateau-moteur qui arrive pour faire des signes, pour qu'il vienne nous chercher et nous ramener près des dortoirs, quoi, enfin, près des... Là où on devait... C'est à quel moment de la journée, ça ? Hein ? C'est à quel moment ? C'était en plein de journée, tu vois. C'était en plein de journée. Ouais, tu me mors. Pourquoi ? Parce que tu regardes à gauche. Mais non, allez, mais non, je regarde toujours. Donc, la deuxième histoire, ça se passe toujours au lac de l'odeur. Ouais. Et en fait, j'étais avec une amie, on avait décidé de faire le stage. Ça, c'est vrai aussi, ouais. Ça, il y a un endroit. Hein ? Quoi ? Ah, vas-y. On a dû... Mais arrête de... Et on a décidé de faire un stage avec une amie, etc. Et en fait, on avait fait la voile du bisou, tu vois. Je ne sais pas si tu connais, c'est un bateau. Et donc, on est... Mais tu me déconcentres. Et donc, on était à deux, voilà, sur le bateau, etc. Et tout se passait bien. On prenait le soleil et tout. Ça faisait déjà une petite semaine qu'on naviguait sur le lac. Et à un moment, moi, je décide de bloquer les... Les voiles ? Les cordes. Du foc. Dans le taquet, tu vois. Ouais, du foc. Pour, voilà, profiter un peu du soleil, etc. Et en fait, tout d'un coup, il y a eu un énorme vent qui a pris dans les voiles. Le bateau s'est retourné. Et au moment où j'ai voulu prévenir ma coéquipière, elle avait déjà plongé à l'eau. En gros. Donc, enfin, plongé dans le lac, quoi. Et en fait, avant de bousculer, et donc, en fait, je me suis retrouvée sous le bateau. Et donc, je suis remontée. Et on s'est posé sur la coque du bateau, quoi. Et on a attendu... On a attendu les secours. Donc, de nouveau, le bateau moteur. Sauf que le bateau moteur... C'est ton moniteur, en fait, le bateau moteur. Ouais, mon moniteur. Et en fait, le bateau moteur, il est arrivé, il a fait une photo, il est reparti. Mais après, il est venu rechercher. Mais tu vois, il a voulu déconner, quoi. OK. Donc, il nous a laissés dans le froid. Parce que... Ouais, mais il y a quelques minutes, quoi. Le temps de faire la blague, quoi. Ouais, mais... Ouais, non, c'est un autre moniteur qui est venu nous chercher. Ça ne me demande pas à lui. Lui, c'était le chef, tu vois. C'est un autre bateau moteur qui est venu nous chercher. Et donc, nous, on était sur la coque, en train de geler. Parce que, bon, il ne faisait pas non plus hyper chaud. Enfin, il faisait bon, mais voilà. Et donc, voilà. OK. Le dernier, en fait, ça se passe en vacances. En fait, je partais avec mes parents en Corse. Et en fait, on décide, voilà, de se baigner, etc. Donc, moi, je marche le long des rochers. Mais bon, j'étais en tongs parce qu'on n'avait pas prévu l'équipement pour, etc. Et donc, moi, je décide de m'avancer avec mon père et tout dans les rochers. Sauf que les tongs plus les rochers qui glissent, j'ai raté le coche. Et en gros, je me suis fait une fissure dans le pied. Et en fait, comme la mère était assez agitée, on va dire, je n'arrivais pas à me reprendre, tu vois. Donc, j'étais un peu, enfin, pas noyée, mais je veux dire, j'étais un peu... Je recevais la vague, puis je recevais une autre vague. Enfin, voilà, je ne connais pas le mot, tu vois. Et donc, j'ai eu du mal à revenir à moi-même, tu vois. Et là, à ce moment-là, mon père m'a pris le bras et m'a sauvée, on va dire ça comme ça. Sauf que, voilà, mon pied, il pissait du sang, etc. Donc, ça, c'est faux. Et donc, voilà, il m'a ramenée sur la digue. Donc, la troisième est fausse. Pourquoi ? Parce que tu regardais trop... Ben non, mais je ne veux pas te regarder tout le temps. Non, mais... Ok. Et du coup, la première... Donc, le kayak s'est retourné. Ouais. La deuxième, le bateau s'est retourné et le moniteur est parti. Ouais. Ouais, je pense que la deuxième est vraie. La première est fausse parce qu'on peut quand même faire du bisou même sans vent. Ouais, donc, le kayak, c'est faux, tu vois. Vu que, normalement, le bisou... C'est pas du kayak, c'est du canoë. Ouais, du canoë, enfin, c'est la même chose, quoi. Parce que le bisou, j'en ai fait même sans vent, donc c'était possible. J'étais aussi au lac de l'odeur. Ouais. Donc, la deux est vraie. Donc, ouais, c'est bon. Mais, sauf que, non, on ne pouvait vraiment pas faire du... Parce que moi, j'en ai fait, pourtant, du bisou même sans vent, tu vois. Ben, moi, je ne pouvais pas. Non, ça, j'ai fait du canoë, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais, j'ai fait du canoë parce qu'il n'y avait pas de bouffe, alors ça, c'est vrai. Ok. Ok, nice. Ça me fait les jambes. Ouais, super. Ça fait un bon pour moi. Je me suis déjà battu en primaire. Ok. J'ai déjà eu un accident avec la moto. Mon opération pour les dents de sagesse s'est mal déroulée. Et c'est quoi la première, j'ai oublié déjà ? Je me suis déjà battu en primaire. Répétez-moi. Donc, je me suis déjà battu en primaire. Ouais. En deux, j'ai déjà eu un accident avec la moto. Et en trois, j'ai eu un problème lors de l'opération des dents de sagesse, pour les retirer. Je pense que tu t'es déjà battu en primaire. Pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible, non ? Je ne sais pas. Avec qui ? Ouais, je veux dire avec qui. Avec qui ? Avec un gosse. Un gosse, quels gosses ? Un gosse de primaire. Je ne sais plus son nom. Et pour quelle raison ? Pour défendre justement le gars à la salle que je t'ai dit, qui s'appelle Max. Il l'embêtait et tout. Et ton accident, ça serait fait à quel moment ? Avec la moto ? Ouais. C'était à Liège, en revenant de Liège, quand il pleuvait en hiver. Moi, je crois que tu t'es déjà battu. Ouais. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ah, cool. Parce que je sais que tu as failli d'accident. Non. Pas encore. Mais j'ai failli, j'ai failli. Et l'autre, c'était quoi ? Ah ouais, donc tu as un gène, tu n'as pas été opéré. Si, j'étais opéré deux ans de sagesse, mais je n'ai rien eu. Ouais, ouais. Tout était bien. Enfin, sauf que j'avais des bleus partout autour de la bouche, mais tout s'est bien passé. Ok, ça va. Mais avec la moto, oui, j'ai failli y avoir un accident. C'était en pleine neige, en pleine pluie et tout. Donc, ouais, ça fait 1-1. En fait, j'étais à l'école, tout simplement. Et j'étais avec ma famille, mes parents, etc. Et un jour, je reçois un appel de la police. Et ils me disent, voilà, vous êtes convoqués au commissariat de Bruxelles. Veuillez vous rendre, etc. Pour ? Mais voilà, je peux expliquer. Donc, oui, ils vous y rendent, etc. Évidemment, ils communiqueraient par téléphone. Et donc, moi, j'étais assez surprise, assez stressée. Et du coup, je n'ai pas attendu. Enfin, si, j'ai attendu parce que c'était le week-end. Mais je veux dire, dès le lundi, mon père a pris congé. Et bam, on a été au commissariat à deux. Parce qu'il ne voulait pas me laisser aller toute seule, ce qui est normal. Et en fait, on m'a convoquée parce qu'on pensait que j'étais impliquée dans un trafic de stupéfiants. Donc, voilà. Et en fait, soit disant, mon numéro aurait été retrouvé dans le répertoire d'un gars qui est mêlé à un trafic de stupéfiants. En fait, la deuxième histoire, c'est que j'étais à l'école. Et en fait, mon père m'a téléphoné pour me dire qu'il avait reçu un courrier de la police, par le commissariat, en Bruxelles. Et en fait, mon père m'a appelée en me disant que j'avais reçu un courrier, qu'il ne comprenait pas. Enfin bref, il était dans l'incompréhension totale, etc. Parce que j'avais été convoquée justement à Bruxelles. Et pourquoi à Bruxelles, ils ne comprenaient pas. Pour quelles raisons. Et en fait, parce que j'étais mêlée à un trafic de stupéfiants. Mais ils n'ont pas voulu m'en dire plus pourquoi j'avais été là. Et tout, en fait, je suis un peu sortie sans réponse. Et j'ai juste eu une interrogation de... Franchement, ça a duré cinq minutes. Parce que, voilà, je n'avais rien à dire. La troisième histoire, en fait, ce n'est pas du tout dans le même contexte. Je me baladais en fait à la foire du midi. Et donc, j'étais avec ma famille. Évidemment, je fais beaucoup de churru qu'avec ma famille. Donc, je me baladais avec ma famille, etc. Et en fait, je me suis baladée avec mon sac ouvert. C'est ma fâcheuse habitude et je le sais. Et en gros, moi, à l'époque, j'avais toujours un appareil photo numérique. Mais bon, tu vois, je faisais un peu les paysages et tout qui me plaisaient. Une sorte de Nikon ou quoi ? Ouais, voilà, à l'époque. Enfin, tu vois, ce n'est pas le grand... C'est les petites rues de l'époque. Tu sais avoir les photos dans le petit encadré, dans le screen, quoi. Et en gros, j'avais bien photographié ce que je faisais, etc. Et en fait, il y a quelqu'un qui me l'a volée. Enfin, qui me l'a volée parce que je ne l'ai plus retrouvée. Donc, le dernier, c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'il est encore chez toi, je crois. On est plein. Le premier, c'est que je suis vraiment précipitée parce que, voilà, le flic m'a vraiment appelée à moi. Enfin, à moi directement. La 2e est vraie, pour moi. Ouais, c'est vrai. Je ne t'ai pas laissé au pression. Je me suis déjà ouvert le crâne sur un bloc de béton. Je me suis cassé un membre du corps en plâtre. Donc, j'ai dû porter un plâtre. Et on m'a cassé une dent. Attention, ici, il y a une fausse et deux vérités. Je crois que tu t'es pris un bloc de béton. Et je crois que tu as déjà été dans le plâtre. Comment tu t'es fait le truc dans le plâtre ? Euh, dans le béton. Le béton, c'était chez Carrefour. Tu vois, là où on a été... Hier ? Tu vois, le bloc de sécurité ? Je marchais dessus. Enfin, je faisais en équilibre. Ma mère lit... Maman, elle lit... Ah, mais il y a longtemps ! Ouais, il y a longtemps. Elle me dit, attention, fais gaffe, tu vas tomber et tout. Je dis, non, non. Et entre les deux blocs de béton, je voulais sauter. J'ai raté la marche. Bon, là, j'ai un gros trou noir. Et après, je me retrouve dans la camionnette, la vieille camionnette qu'on avait avant. Et je me retrouve réveillée. Et maman, au-dessus de moi, pour me dire, t'inquiète pas, ça va aller et on va à l'hôpital. Pour moi, coudre. Ouais. Et le plâtre ? Le plâtre ? Enfin, en fait, les trois. Les trois. Le plâtre, ça se passait donc au rugby. Donc, il y a de ça... 3-4 ans. Un peu plus, même. C'était assez jeune. Je crois que 18 ans, j'avais. Quand j'ai fait du rugby. C'était justement en faisant les... Les plaquages, etc. Et je me suis déjà... Donc, en faisant un plaquage, j'ai mal fait une réception. Et je me suis déjà cassé la cheville. Quand je me suis fait la réception. Et on m'a cassé une dent. Bah, ça, c'était quelqu'un. 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 Avec son coup de coude, bah, tapé dans la dent et elle s'est cassée. Ouais. Moi, j'ai les deux premières. D'accord. Qu'elles sont vraies. Donc, la première, je me suis ouvert le crâne sur un boucle de béton. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, je me souviens. Je me suis cassé un membre du cœur dans le plat. J'ai jamais eu de plâtre de ma vie. J'ai jamais cassé quelque chose. Ok. Donc, c'est la dent. Et on m'a déjà cassé une dent. Quand j'étais au Cap d'Ak, en fait. Donc, j'avais été avec des amis. Et, en fait, on avait trouvé un chouette resto grec. On avait sympathisé avec les gens du resto. Enfin, il y avait un serveur et un cuisinier. Donc, c'était vraiment un petit personnel, quoi. Tu vois. Et c'est vraiment un tout petit truc. Et en fait, tu pouvais manger des trucs à volonté. Avec ce qu'ils avaient de la journée. Donc, tu vois, il n'y avait pas de menu établi. C'était vraiment en fonction des produits qu'ils ont. Ouais, les produits qu'ils ont pris. Et ils te font, voilà, des petits médezés personnalisés. En fait, j'ai bien mangé. Vraiment, j'ai bien savouré, etc. Et, en fait, je sors du resto. Et là, plus de portefeuille. Donc, voilà. Donc, c'est mes amis qui ont dû payer mon resto, en gros, ce jour-là. Heureusement, j'avais laissé des cartes à l'hôtel. Donc, voilà, ils m'ont juste pris quelques cartes fidélées. C'était quoi ? De quoi ? Mes cartes... Il restait ma carte de banque que j'avais laissée. Parce que, tu vois, c'était pas loin de l'hôtel. Enfin, tu vois, tu avais vraiment... Donc, tu allais au restaurant sans carte de banque ? Non, j'avais du liquide, quoi. J'avais du liquide. Et t'envolais le liquide ? Oui, ils m'ont volé mon portefeuille. Ok. Donc, voilà. Et puis, j'avais des photos aussi que je donnais. Voilà. Ok. Pour la deuxième histoire, en fait, donc, c'est toujours au resto. Enfin, c'est deux mêmes endroits. Donc, c'est toujours au resto. Donc, voilà, on a toujours... Enfin, je ne vais pas réexpliquer le contexte, mais on avait toujours sympathisé avec eux, etc. En fait, ils nous disent, ben, venez manger, machin. Donc, on s'est dit, bon, on va tester, etc. Et donc, on était entre amis, etc. Et on mange nos médias, machin, ce qu'on avait choisi. Et en fait, à un moment, il y a une de mes potes qui me dit, écoute, il y a une femme qui est partie sans payer et tout. Je viens de la voir. Et je dis, ben, voilà, on continue de manger, etc. Et là, en fait, le serveur qui, je ne sais pas, cinq minutes après, ça lui fait tilt. Et il commence à lui courir après. Et il arrive à avoir... Il n'arrive pas à la voir elle, mais il arrive à avoir son téléphone. Donc, il rapporte le téléphone au resto, etc. Et... Qu'est-ce qu'il y a ? Il rapporte le téléphone au resto, etc. Et en fait, ben, la femme, elle est revenue chercher son téléphone. Elle ne voulait pas payer. Et elle ne voulait pas payer. Voilà. Ça, c'est vrai. Et alors, la troisième histoire, c'est toujours dans le même contexte, je ne vais pas réexpliquer. Donc, suite à ça, en fait, il y a son mari qui est venu chercher... Il est revenu chercher le téléphone. Il ne voulait pas payer. Sa femme. Et en fait, mon pote, il a essayé de mettre un coup de poing au serveur. Ça, c'est vrai. Et en fait, mon pote, il l'a rattrapé et il l'a mis par... Il l'a plaqué au sol. Et en gros, il l'a chassé d'un coup de pied, quoi. C'est à toi qui est vrai. Ça, tu m'avais déjà raconté. Je ne sais plus quand... Pourquoi ? Il y a très longtemps, tu m'as raconté. Ouais, mais... C'est deux... Non, c'est le mari qui est revenu. Et je sais que... Oui, oui, mais il y a du vrai et du faux, quoi. Oui. Dans les deux histoires. Je me souviens qu'il y a une façon avec le serveur. Donc, avec le mari qui est revenu et tout. Donc, c'est la trois qui est vraie. En fait, c'est la deux, parce que l'histoire avec le téléphone, c'est 100% vrai, tu vois. Oui, ça, je sais. C'était pas le mari qui est revenu et qui s'est battu avec le serveur ? Oui, mais en fait, mon pote, il l'a juste... Enfin, comment dire ? En fait, le mari, il a essayé de taper avec son poing sur le serveur. Mais en fait, mon pote, il l'a retenu. Enfin, il l'a retenu et en gros, il l'a mis dehors, mais il l'a pas... Tu vois, il l'a pas plaqué au sol, etc. Tu vois, c'était pas à ce point-là. Tu vois, c'est un peu subtil, mais... Ah, merde. C'est un peu si on avait déjà raconté ça. Mais la première, tout est vrai, genre le serveur qui coura après la femme, etc. Étant petit, j'ai déjà fait pipi dans mon pantalon. Je m'étonnerai pas. Je m'ai déjà vomi dessus en étant bourré. Et j'ai été bourré plus de 24 heures. Donc, il y a deux vrais et une fausses. Il faut que tu me trouves la fausse. Je crois que t'as été... Un, je crois que vrai, t'as été bourré depuis 24 heures. Je crois que les deux vrais, c'est le pipi et... Enfin, je sais pas, quand tu t'es serais fait pipi quand t'étais petit ? Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que c'est le moment de la sieste, enfin de zen. Et la prof, elle dit, si vous avez besoin d'aller faire pipi, vous y allez. Et moi, j'ai dit non au moment de la sieste. Et le deuxième ? Donc, je me suis déjà vomi dessus en étant bourré. Après une soirée en Espagne, machin, je me réveille et je me vis dessus, quoi. Moi, je crois que la fausse, c'est le vomi. Le faux, c'est que tu t'es vomi dessus. Tu crois ? Ouais. Pourquoi ? Je sais pas. J'ai quand même si t'es bourré, genre, t'es un petit maniaque. Je pense pas que tu t'es serais vomi dessus. Ok. T'as juste... Ouais, je me suis jamais vomi dessus. Je crois que tu fais quand à ton fin ? Ouais, même bourré. Même bourré, je crois que t'as quand même une conscience, une petite consciente qui dit... Enfin, voilà. La seule fois où je me suis vomi dessus encore, c'est sur ma couverture. C'est quand je suis malade, quand j'étais petit. J'ai vomi sur la couverture. C'est pas sur moi, quoi. Jamais sur moi. Donc, les scores, c'est qu'Audrey, elle a gagné à 3 à 2. Fin, on va dire. Du coup, le défi qu'on va réaliser, pour moi, c'est une journée complète de Yes Man Challenge. Donc, une journée complète où elle aura tous ses caprices et je devrais dire oui à tout. Et on le fera sûrement en vidéo et un vlog avec le défi du Yes Man Challenge. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si cela vous a plu. Et bon confinement, donc n'hésitez pas. J'espère qu'on vous a un peu diverti aussi pendant ces moments un peu plus durs, quoi. N'hésitez pas à vous abonner. Petit pouce en l'air, ça serait super cool. Et à bientôt. Ciao. Salut. Salut. Salut.